Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'il y a, ma belle petite ? Deux hommes devant moi. Ils ont paru et m'ont poursuivi. Ah, j'avais raison. C'est encore nos deux échappés des galères. Décidément, c'est pas Sandré qui les rattrapera. Bon, je vais me mettre à leur poursuite. Non, 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 non. Dieu garde, ils sont deux. Si vous en suivez un, l'autre viendra par ici. Et moi, je serai fraîche, pauvre de moi. Allez, viens, on va les poursuivre tous les deux. À nous deux, nous les muselons et j'en ferai présent à ton gendarme. Tu sais, c'est un cadeau qui serait le bienvenu et peut-être qu'on lui donnerait le galon de brigadier. Il faut que j'aille faire le déjeuner de mon père, monsieur Morin. Accompagnez-moi pour me protéger. Dommage. Ces hommes, on les retrouvera. Ces gros gibiers. Je vous ferai goûter de l'eau de vie ancienne. Ah, ben alors. C'est doublement dommage parce que si nous avions poursuivi nos deux maofatons dans la montagne, peut-être que je les aurais laissés partir et que c'est toi que j'aurais pris en chasse. Tu connais la chanson, hein ? Quand on la tient, il faut plumer la galine. Vous me croyez comme les autres ? Oh, j'ai pas dit ça. Vous croyez que l'homme propose puis dispose ? Eh ben, jusqu'à présent... Vous croyez que fréquentant ma maison, je vous aurais suivi dans la cabane d'un cantonnier au bout de trois jours ? Vous croyez que pour vous rendre service, je serai entrée dans votre lit ? Essayez de m'embrasser. Si je le désire, vous le pourrez. Mais si je le veux pas, vous pourrez me supplier pendant des heures que je cèderai pas. Un peu voir, là. Bon. Mon père vous remerciera de m'avoir accompagné. Ah, lui, oui. Mais si ton fiancé est chez toi, ça tournera mal, tu sais. Chez la gendarmerie sur les talons. Vous n'avez pas tué Grandard, n'est-ce pas ? Non. Et vous n'avez pas non plus ? Non. Je vous suis reconnaissante de n'avoir pas profité de votre séance des femmes. Ta conduite est celle d'un chevalier. Je n'oublierai jamais. Tu me plais beaucoup. Si je n'étais pas fiancée à un gendarme, je crois que je t'aimerais. Qu'est-ce que tu faisais dans les bois ? Je me promenais. Dis-moi, tu reconnaîtras facilement que je t'ai sauvé d'un danger. Bien sûr, je le reconnais. Et tu ne crois pas que mon intervention mérite un salaire ? Quel salaire ? Un baiser parbleu. Oh, vous n'avez pas honte ? Rien que. Oh, je regrette de vous avoir félicité. Écoute, réfléchis un peu. Supposons que les bandités poursuivis étaient rattrapés. Ce n'est pas seulement d'un baiser que tu courais le risque. Et tu refuserais un baiser à un honnête homme ? Tu crois que c'est payé trop cher ? Hein ? Eh bien, moi ! C'est toujours à ce moment-là que les pères arrivent. Mais qu'est-ce que tu aimes-t-il ici, toi ? C'est le dernier endroit où tu devrais devenir. Hein, voleur, fils ! Ah, écoute, ne m'insulte pas, hein. Et si tu prends ta carabine, retourne-la contre les vrais voleurs qui menaçaient ta fille. Il dit la vérité, père. Il m'a protégée. Ils ont l'ordre d'encore, ils sont par ici, mais que fait ce diable de gendarme ? Je me le demande. Et qu'est-ce que tu viens de faire ici ? Tu n'as pas le droit. Ça explique ma fille dans tes mains. Oh, écoute, un baiser, c'est la moindre récompense. Elle est promise à un autre. Voleur, décampe-file ! Père, j'ai offert un verre d'eau de vie à Morin. Un vrai Corse offre l'hospitalité, non ? Voleur, qu'il boive et qu'il s'en aille. Et puisque tu parles d'hospitalité, qui te dit justement que la vraie hospitalité ce n'est pas de conseiller à Morin de s'en aller tout de suite. Il a la loi contre lui. Alessandri le cherche. Allez, attends. Bon, je m'en vais. À votre santé. Aux plus braves des gardes-forêts. À la plus jolie des corsoises. Aux plus beaux des gendarmes. Merci. Une politesse en vaut une autre, Morin, au nom de la loi, je vous arrête. Encore ? Eh oui. Alors comme ça, gendarme, tu as les ordres qu'il faut pour m'arrêter. Mandat d'amener, vous voulez voir ? Non, je te crois. Ah, ne me tutoyez pas, voulez-vous ? Tu sais, c'était par amitié, non par mépris. Mais puisque ça vous contrarie, on vous dira tu. Dis-moi, gendarme, malgré tout ce que je t'ai dit sur la mort du père Grandard, vous m'arrêtez comme accusé ? Comme accusé, oui. Écoutez, je vous suis à la police pour tout interrogatoire que vous voulez, mais pas comme accusé. Moi, j'ai reçu l'ordre de vous arrêter et je vous arrête. Morin n'est pas homme à tuer un homme. Qui parle ici ? Toi ? C'est toi qui te porte garant de l'honnêteté de Morin ? Tu le connais et depuis quand ? L'honnête Morin, mais qu'est-ce que tu en sais ? Il m'a sauvé des bandits. Je lui ai offert un verre d'eau de vie. Il est l'hôte de mon père et le mien. Vous n'avez aucun droit de l'arrêter ici. Parlez, père ! Ce que je peux dire n'est changé de la mienne. J'aurais voulu sauver Morin, aujourd'hui tout au moins. Mais Alessandri est le seul maître. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Allez, Morin, partons. Non, tu m'arrêteras ailleurs. Tu ne vas pas m'arrêter ici, ça ferait mauvais effet. Surtout que c'est la maison de ton futur beau-père. Non, tu m'arrêteras dans les bois. Chasseur, braconnier, toujours l'esquive, la ruse, la cachette. Et on l'aide, on lui pardonne. Mais enfin, vous voulez me faire douter de mon devoir ? Monsieur Orsini, si je ne prends pas cette crapule alors que je peux l'arrêter et qu'on la prenne, mais je perds ma place, je bousille mon grade. Et votre mère de force ? Oh, je t'en prie, toi, hein ! Si tu te mets à commande avant le mariage, qu'est-ce que ce sera après les noces ? Non, monsieur Orsini, vous le savez aussi bien que moi, l'honneur consiste à mettre un assassin hors d'état de nuire. Allez, laissez-moi passer. Mais laissez-moi passer, Tonya, voyons, lâche-moi ! Pour vite, Morin ! Sauf-toi, Morin ! Il y en a une autre ! Il y en a une autre, mais gardez-vous, ouais ! Tu étais là, toi ? Ah, toujours quand tu le faut, ouais ! Allez, viens. Ah, joli travail, Tonya ! Des barreaux aux fenêtres, hein ! Au secours ! Au secours ! Il appelle comme quand Morin m'a sauvé. Où est ton camarade ? À l'auberge. Il boit du café, c'est imbécile ! Au secours ! Au secours ! Oh, Christo ! Il finira bien par passer quelqu'un, non ? À cette heure-ci ? Je ne crois pas, hein, Tonya ! Oh non ! À cette heure-ci, non ! Calculons bien ! Les troupeaux sont en bas, hein ! La fanfarnette fait de l'herbe de l'autre côté. Saunier s'occupe de la route, et il est un peu sourd. Et en plus, il casse des cailloux, d'où le bruit qui l'empêche d'entendre. Bon, mon Morin va aller à l'auberge pour se vanter, mon camarade le verra libre, et à ce moment-là, il viendra. Faut bien une bonne demi-heure, hein ! Mais dites-moi, on dirait que ça vous fait plaisir, monsieur Orsini. Il ne sera pas dit qu'on aura arrêté chez moi Morin des Morts pour le récompenser d'un service rendu ! L'Angleterre s'est déshonorée pour toujours quand elle a emprisonné Napoléon. Mais quel rapport ? Mais elle compare ce malfaiteur à Napoléon, mais quel rapport ! Aucun ! Vous n'êtes pas l'Angleterre, évidemment. Oh, j'en crèverai ! Vous déjeunez avec nous ? Bien pensé ! Oh, mais vous l'entendez ? Vous entendez comment il me parle, père ? Et c'est ce mufle que vous m'avez donné en guise de fiancée. Et vous vous l'entendez, monsieur Orsini ? Comme elle parle, elle, comme une chatte, elle ronronne ! Moi, je ronronne ? Oui, tu ronronnes comme une chatte, chatte que tu es, chatte jusqu'au bout des ongles, toute griffe d'or ! Ah, elle l'a bien défendue, son aventurier ! Innocente ! Je fais l'innocente ou je la suis ? Mais bien sûr que tu l'es, innocente, inconsciente ! Sinon, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait contre moi, c'est-à-dire contre l'ordre ! Allez, je... Je t'excuse. Merci ! Ah, tu en reviendras quand tu sauras quel est le véritable visage de Morin. Pourquoi ? Je le reverrai. Oh ! Et allez savoir ce qui se passe dans des têtes comme celle-là. Allez, faisons la paix. Je veux bien me calmer. Embrasse-moi. Ça suffit pour aujourd'hui. Quoi ? Qu'est-ce qui suffit ? Eh bien, ça suffit. C'est tout. Tonya, mets le couvert. Allez, donne, à toi ! Comment Morin, tu es libre ? Comment ? Vous êtes libre ? Eh ! À moins que je sois mon frère jumeau ! Mais Sandry, vous avez de l'eau entrée chez Orsini. Il ne vous a pas trouvés chez Orsini ? Si. Tonya m'a offert un verre d'Aiardène. Mais Sandry n'est pas arrivé ? Si. Et il ne vous a rien fait ? Si. Il m'a bien fait rire. Et vous ? Vous n'avez rien fait ? Moi, j'ai terminé mon verre d'Aiardène. Et comme Sandry a insisté poliment pour me garder, je lui ai brûlé la politesse. Et après, on l'a un peu enfermé dans la maison du garde. Enfermé ? Mais sabre de Dieu ! Morin, si j'avais les papiers pour vous arrêter... Allez les chercher, mon brave, allez les chercher. Mais c'est vrai, ça ? Je ne mange jamais, moi. Jamais. Vous n'êtes pas un gibier facile à attraper, monsieur Morin. Il faut bien qu'il y ait des perreaux qui arrivent vivants à la fermeture de la chasse. Sans ça, la race se perdrait peu chère. Ce serait bien dommage. À ta santé. Ah ! Enfin, vous voilà, gendarmes. Allez, venez vite, nous le télons, ce coup-ci. Eh bien, à l'auberge, voyons. À l'auberge. Vous pensez bien que quand nous arriverons, votre homme se sera envolé. Et vous n'opiez rien des autres. On le couvre. On le couvre. Quand on vous le signalera quelque part, vous le raterez toujours de deux minutes ou d'un quart d'heure. Parce qu'il n'y a pas un bûcheron, pas un cantonnier, pas un berger allemand qui n'est pas son ami. Ils ont des cris d'oiseaux pour se faire signer. Ah, non, non, celui-là, c'est un vrai. Je l'aurai. J'y mettrai le temps, mais je te promets que je l'aurai. Allez, venez, je l'aurai. Nous déjeunerons sans lui, hein ? Bon vent. Ne comprenez pas ton mariage, fillette. Sandry est un véritable honnête homme. Morin, je ne crois pas. C'est peut-être le pire des hommes. Comment le pire des hommes aurait tant d'amis ? Parce que les petits, les obscurs, ils ont toujours été du côté de Guignol contre les gendarmes. Mais s'il était le pire des hommes, comment un préfet le protégerait ? Parce que le préfet a besoin de lui pour l'élection d'un député. Fillette, ne t'y trompe. Il n'y a aucun désintéressement dans ce monde. Sauf chez Morin. Il méprise l'argent. C'est lui qui fournit les pauvres en gibier quand ils ne peuvent pas le payer. Bon, lui-même pourrait être député s'il consentait à porter une chaîne au cou. Mais il préfère la liberté des bois. La liberté ? Mais c'est un mot, fillette. On y fait toujours une entorse quand on vit sauvagement comme Morin. La preuve si quelqu'un... La preuve de quoi ? Il est parfaitement innocent du meurtre. Mais Sandry s'acharne parce qu'il est jaloux. Mais il est jaloux parce que toi, tu n'es pas innocente de cœur. Tu as donné ta parole, je ne transigerai pas. Il a beaucoup été question d'honneur aujourd'hui. Eh bien, l'honneur, c'est de tenir sa parole. Et tu as donné la tienne. Je voudrais bien me rappeler l'air. De quoi ? De la chanson sur la galine. Pourvu qu'il lui échappe. Ça, oui. Ça, c'est... Oui, mais comment avez-vous dit tout à l'heure ? Un coup dur. Un coup dur. Oui. Eh oui. Et Morin nous est absolument indispensable pour faire triompher notre candidat qui est un bon candidat et qui se trouve être mon cousin par-dessus le marché. Enfin, il a le diable au corps, votre homme, quoi. Il enlève les chevaux des gendarmes, j'ai tout fait faire. Moi, j'ai toutes les peines du monde à la classer. Je l'invite à la préfecture même, je lui recommande la sagesse. Et qu'est-ce que j'apprends ? Qu'il se met sur le dos un viol et un meurtre. Il n'a commis ni l'un ni l'autre. C'était une raison pour ne pas répondre à la convocation du procureur. C'était une raison pour enfermer un brigadier de gendarmerie. Tout le département serait de l'autorité et cent mille personnes se tapent sur les cuisses. Que voulez-vous, Morin se sentant innocent, il se révolte contre la contrainte. Et n'étant pas monsieur tout le monde, il n'agit à rien comme tout le monde. Oui, peut-être. Et puis, est-il vraiment innocent ? Vous en doutez ? J'ai convoqué ici même le procureur de la République. Il a reçu deux témoignages des propos tenus par Morin. Selon le gendarme Alessandri, Morin aurait dit au sujet du meurtre de Grond-Darpère, celui qui l'a fait l'a bien fait. Et si c'était moi, je m'en vanterais. Non, 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 je m'enflatterais. Je m'enflatterais, c'est pire, non ? Et selon le fils Grond-Darp, Morin aurait dit, c'est moi qui l'ai tué. Le témoignage d'un Grond-Darp ne compte pas. Bon, je reviens, moi, mais qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Moi, c'est bien simple. Moi, je suggérerais à mon ami Cabisson, à droite main, de voir Morin et de lui dire « Écoute, il y a deux bandits qui se sont évadés dans ta forêt. Alors rattrape-les, fais-nous un cadeau, tu arrangeras tes affaires avec la justice et on te donnera une médaille. » J'irai pas jusque-là, quand même. Non, la médaille mise à part. Vous êtes d'accord ? Ah, qu'il se rachète par un acte d'éclave. Je verrai ce que je peux faire. J'ai fini par l'aimer. Il a l'instinct de la vraie liberté. Il ne manque pas de noblesse. Non, seulement, il tire un tout petit peu trop sur la corde. Dites-le lui. Il arrivera un moment où je ne pourrai plus rien pour sa sauvegarde. Et tant pis pour nous. Nous mettrons en prison un chevalier des temps anciens. Car, attention, il y a un autre bruit qui court du côté de Bormes. Comme Morin, il a protégé Mlle Orsini, la fille du garde, contre les deux bandits en question. Il sait donc où il se trouve ? Un kilomètre près. Et peut-être il est en train de les poursuivre, sans attendre notre avis. Mais en fait, de toute façon, moi, je vais à sa rencontre. Peut-être il viendra. Et si, Romain, il viendra. Ce serait drôle qu'il ne vienne pas. C'est lui qui nous a fait appeler. Il viendra même s'il devait marcher sur la tête pour venir. Et alors qu'à Pasteur et ce mot, notre Morin n'est pas loin. Moi, je crois qu'il ne viendra pas. Et pourquoi il ne viendra pas ? Parce que les gendarmes de Bormes sont sur la route. Ce n'est pas par hasard, les amis. Il y a des traîtres partout. Il n'y a qu'un qui a pu les prévenir. Si le fils gronde d'art. Eh oui, les voilà. Dites, si le beau Sandry veut être de la fête, on va lui donner du fil à retomne. Au fond, puisqu'il n'a rien à se reprocher, pourquoi il ne viendrait pas à mourir ? Et à l'accusation, qui reste ? Le tien pas debout. La justice ne raisonne pas comme toi. Il ne manque plus que lui, ce Marias. Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu de Brave Jar ? Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Que jar ? Je viens vous aider à prendre les deux bonhommes. Tu les aiderais plutôt à s'évader. Fous le cœur ! On ne va pas laisser le grondard par la place de Morin, non ? Allons, qu'est-ce qu'il se passe ? Allons, messieurs, allons ! Allez, rentre chez toi, grondard. Il va t'arriver du mal. On est en République. Je vais où je veux, je fais ce que je veux. C'est Morin qui a décidé d'abattir. Qu'il le dise lui-même. Bon, les amis, écoutez-moi un peu. Morin et moi, on a posé pendant quatre jours des vivres. Dans une cabane, sur le passage des bougres. On commande des restos de vivres, vous voyez. Comme si quelqu'un avait déjà mangé. Ils sont venus, ils ont mangé. On a compris qu'ils étaient affamés. Ils auraient dévoré jusqu'au papier du fromage. Alors, hier soir, on a posé un panier plein à bras. Avec du saucisson, du pâté de lièvre, du fromage de chèvre, de l'omelette. Et du vin de 13 et demi. C'est un boutin. Je vous dis que ça. On était postés pas loin, Morin et moi. On les a entendus boire et manger. Et alors, au moment où ils allaient roupiller, on a commencé à tirer à blanc autour d'eux, à se déplaçant. Tous les quarts d'eux, comme ça, dans la nuit, pour les affoler. Ils bougeaient pas. Ils devaient claquer de peur. On va les cueillir tout endormis, si on part tout de suite. Allez, allons-y, partons. Et Morin, oh ! Où il est, Morin des Morts ? Pas loin, il s'est caché. Parce qu'il craint un peu le soleil. Il nous rejoindra tout à l'heure. Qu'il se montre à l'entre-tête. On lui servira de garde. Oui, qu'il se montre, s'il ose. Parce que moi, je suis venu pour le voir. Oh, Morin ! Si tu n'es pas au lâche, montre-toi la lumière. Présent. Ah, moi, gendarme, nous le tenons ! Empêchez-les de passer, ils n'arrêteront pas, Morin. Vous savez ce que vous faites, vous en avez conscience. On veut vous empêcher de commettre une mauvaise action. Mais laissez-moi passer ! Allez, le premier qui m'empêche de passer, je le brûle, compris ? C'est bien Morin qui t'a frappé, n'est-ce pas ? Oui, Morin. Un forfait de plus ! Un peu de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous avons le droit de réquisitionner un véhicule, et c'est ce que nous allons faire. Et s'ils rencontrent sur la route les gendarmes de Cogolins, ils seront pris, il y a eu changement de survie. C'est ça, ceux de Cogolins à 9 ans, nous derrière, crac ! Ils seront pris, mais il nous faut un véhicule. Voyons, monsieur l'aubergiste, vous avez bien une carriole, vous ? Oui, j'ai une carriole. Et moi, le cheval, il a un peu la colique. J'en ai bien la diète. Et vous, monsieur l'épicier, pour vos livraisons ? Si ma roue droite n'était pas cassée... Bon, maréchal Ferrand ? Moi, c'est la roue gauche. Eh bien, réparé-la, c'est votre métier ! D'accord, mais donnez-moi trois petites heures. Trois petites heures. Allez, j'ai compris, hein ? J'ai compris, c'est une coalition. Mais vous ne l'emporterez pas au paradis, personne, hein ? Tout le monde ira en prison. Ça vous fait rire ! Bon, complicité, coups et blessures, vol de chevaux, et pinte sur le marché, insulte à la marée chaussée. Vive le général Morin ! Morin ! Morin ! Morin ! Morin ! Morin ! Vive le général, vas se trouver ! Morin ! Morin ! Morin, laisse-toi prendre, fais attention ! C'est tout de même pas aujourd'hui que tu vas m'arrêter, Sandry, alors que je viens de faire ton service. Salopat ! Ne crois pas que tu continueras à te moquer comme ça de moi jusqu'au bout. Tu aggraves ton cas, tu ne sais pas à quel point. Allez, suis-moi sans faire d'histoire, de bonne volonté. C'est le dernier conseil que je te donne. Parce que je te préviens, Morin, tôt ou tard, ça finira mal. Eh bien, si ça doit finir mal, tant vaut mieux que ce soit le plus tard possible. Allez, bonne soirée, la compagnie ! Salut, Morin ! Allez, garde les prisonniers, moi je garde les chevaux. Allez, Coco, viens ! Allez, avant, chambon ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est quand même bien le cheval, eh, Colonel Paston ? Ah, c'est vrai, Général Moray, on a l'air qu'il vous pointe le visage. Et puis on voit les choses d'en haut, là, on se sent la mentalité large, haute, généreuse. Et on se sent de la bonne société. Eh oui. Et moi, le mien, je crois qu'il s'est un peu déféré. Ah, alors du coup, tu le gardes au pas ? Non, parce que dans les bois, je ne peux pas le faire au reféré, tu comprends ? Je comprends. Et le mien, je crois que je ne le garderai pas non plus, parce qu'il a une coquetterie dans l'œil. Alors, il pourrait me mener de travers, tu comprends ? Oui, je comprends, oui. Alors, cela, qu'est-ce qu'on en fait, là ? On les laisse là ? Eh bien, ils sont bien, là, ils sont sous la protection de Sainte-Éloire. Eh alors ? Allez. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, général ? Eh bien, si on ne se chassait un petit lièvre, eh, colonel Pastor ? Allez, sauf pour le lièvre. Moi, j'ai la dame. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Plus nous l'aidons, plus il s'enfonce. Subrepticement, nous prélevons chaque fois qu'il agit mal la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Et chaque fois, il rajoute la goutte. N'est-ce pas exact ? Exact. Et moi qui aime beaucoup Morin, j'ai beau me creuser l'imagination, je ne sais plus que faire pour lui. Entrez. Monsieur le Préfet, Monsieur le Procureur de la République. Voilà le vase. Qu'il entre. Monsieur le Procureur. Je viens vous parler de Morin, monsieur. Eh oui, je sais. Pour la seconde fois, il a volé les chevaux de la gendarmerie. Donc, il mérite un châtiment. Par contre, il a ramassé deux bandits, donc il mérite récompense. Ah. Mais il les a ramenés en se servant des chevaux, donc il mérite châtiment. Toutefois, les gendarmes, en ramenant les bandits, n'avaient pas signalé que c'était grâce à Morin qu'ils les ont capturés. Donc, les gendarmes méritent un blâme. Par contre, malgré qu'ils méritent un châtiment, Morin a rendu un signalé service à la population en le délivrant de la peur. Donc, il mérite une récompense. Ah. Cette récompense, je ne puis la lui attribuer, puisqu'il est sous le coup d'une accusation de meurtre et qu'il ne se rend même pas à ma convocation. Je ne peux le blâmer de ne pas y répondre, puisque cette accusation a été faite un peu à la légère par la gendarmerie. Monsieur le procureur. Bien sûr. Moi blâmer, lui libérer. Parfait. Bon. C'est bon pour deux ou trois jours. Comme il ne sait pas se tenir tranquille, il illumira lui-même le baril de poudre qu'il fera sauter. Attendons la suite. Attendons la suite. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 C'est tout. Tu m'aimes? Je voudrais bien. Envoie tes pernois avant de te voir. Un jour, on te les tuera. Et non, mon renard me les garde. Et de neuf, qu'y a-t-il? Ah, de neuf? Ben, il y a que j'ai vu passer par ici Césario. Ah, tu as vu Césario? Eh oui, il est à Toulon. Il dépensera d'un seul coup sa période d'un mois. Tu aurais dû paraître plutôt morin. Eh, j'ai pas pu. Mon secret n'est pas à moi. Faudrait lui changer l'esprit de fond en comble. On le bourre de mauvaises idées. Je ne sais pas qui, mais... Lui, il parle de faire sauter les riches à coups de bombe. Parce que les riches sont des salauds. Et que son père à lui était un grand amiral devenu gouverneur aux colonies. Et que sa mère l'avait vu bâtard quand elle était fille. Et que depuis, elle s'est mariée avec un savant devenu ministre. Mais où il va chercher ça? Je me le demande. Il n'a aucun papier qui le prouve, sinon qu'il dit que sa mère doit venir à Saint-Tropez et qu'il ira la voir, qu'il fera un scandale du feu de Dieu, à faire péter la planète. Ah, le méchant bourre. Il veut être fils de roi et les déteste parce qu'il ne l'est pas. Eh bien, s'il cherche un père, je vais lui en trouver un qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, moi. Où je peux le rencontrer? Oui. Bon, quand il revient de Toulon, il passe à une auberge qui est près d'un pain géant qu'on y dit le pain Berton. Oui, je connais, oui. Eh, voilà mon merci. Oh, merci, Morin. Tu es bravo. Oh, garçon. Viens un peu ici, là, je vais te parler. Moi, je veux bien parler à n'importe qui, si ça me rapporte. Allez, je vous écoute. Tu es bien celui qu'on appelle Césario? Ouais. En quoi ça vous regarde? Je suis Morin des Morts. Je ne pensais pas qu'un jour je le rencontrerais, hein? Vous êtes quelqu'un, dites. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? On m'a parlé de toi. Tu as de mauvaises pensées. Tu lis de mauvais livres. Tu fréquentes de mauvaises gens. Et tu aimes les mauvaises boissons. Ça te gâte la cervelle, le cœur et l'estomac. Je vous respecte. Je ne veux pas qu'on se mêle de mes affaires, hein? Tu cherches ta mère. Tu crois qu'elle vienne dans ce pays, mais tu te trompes. Et tu aurais même tort de la chercher ailleurs. Je vais te donner un conseil. J'en veux pas. Si ta mère n'a pas avoué, c'est qu'elle n'a pas pu ou qu'elle n'a pas voulu. Sans ça, elle se serait montrée. Alors laisse-la en peu, va? Ce serait bête de faire scandale par rancune. À moins que tu aies quelques canailleries dans le crâne, hein? Tu voudrais de l'argent, peut-être? Quelle ça serait? Ah, le méchant bourg. Écoute, pas grand-chose. Tu vas retourner chez ton patron. Moi, Morin, je t'en donne l'ordre. Et à partir de maintenant, je te quitte pas de l'œil une seconde. Et si tu quittes Saint-Tropez, je t'y ramène un coup de pied au cul. Lâche-moi, maître. Il n'y a pas de Morin qui tienne, hein? Les hommes sont libres. Pas de faire le mal. Pas de se pourrir et de pourrir la vie des autres. Je t'empêcherai de faire les méchancetés, moi. Personne ne m'empêchera de rien. Et de quel droit, dites, vous m'empêcheriez? Du droit de ça! Un fils de garce. Que ta mère me pardonne. Pourquoi vous faites ça, maître Morin? Pourquoi? C'est quoi? C'est pas vrai! C'est pas vrai, moustique! C'est pas assez honorable, hein? Tu préférerais l'amiral? Tant pis. Allez, viens, on va bouffer. Tes émotions me creusent. Tant pis. Beuve en d'aube. Du chef. Merci, maître Capoulade. C'est le Sahara, ici. Il y a du monde de quel dimanche? Tant mieux, comment ça me pourra causer? J'ai pas envie. Mais tu peux te taire, non? T'es. Il boude. Elle est bonne, celle-là, t'es. Il cherche une mère, on lui trouve un père et il boude. Bestiasse que tu es. Tu sais pas que d'être sûr de son père, c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde? Y a pas à dire, mais... Ta mère et moi, nous t'avons fiché dans la gueule une double rangée de dents qui ferait le bonheur d'un loup. Mais je te demande d'être un loup seulement par les dents. Pas par le reste. Tu es beau, tu es costaud, tu aimes lire. Ça, pour la lecture, tu tiens de ta mère. Sinon qu'il faudra lire de bons livres. Tu dois pouvoir marcher droit. Pourquoi vous montrez maintenant? Pas avant. Je t'ai suivi d'année en année. J'avais promis de pas te revoir, ta mère est de trop haute naissance. Et sans une petite voix de ma conscience qui m'a recommandé de me mettre en règle, je serais pas venu. Alors, tu t'y fais à l'idée d'être le fils de Moraine des Morts? Pas mal. Enfin, si je m'y fais quoi. Bon, j'irai voir monsieur Rinal à Borme pour lui demander si tu peux être autre chose qu'un pêcheur ou non. À l'attendant, marche droit. Tu sais, les alcools à Bombe Marché, les boîtes de Toulon, les bombes à la Ravacholle, les idées de richesse, ça mène tout droit en prison, sinon à Cayenne. Tu fumes? Tu m'excuseras, je fume à table. T'es, je vais te donner une pipe. Un souvenir. C'est Pastouré qui l'a sculpté. Il est célèbre, ce carnier. T'es, voilà un couteau pour remplacer celui qui est resté fiché dans le pain. Moi, j'irai le chercher plus tard. Merci. Père. Capoulade, c'est un chef-d'oeuvre, ce beuf-un de dents vaut du chef. Je vous le respecte. Merci. C'est parti. C'est toi ? Oui, c'est moi. Morin, va-t'en. Va-t'en que tu me perds. Va-t'en. C'est parti. Tu as fait ? Oui. Maintenant, tu es à moi. Je veux être ta femme. Tôt ou tard, j'obtiendrai l'autorisation de mon père. Je te veux seulement à moi. On dit que tu as toutes les filles et je le crois parce que tu es beau, fort, courageux. Je te veux seulement à moi. C'est vrai que tu les as toutes ? Eh bien oui, j'ai des femmes un peu partout. Ben, tu ne les verras plus. J'ai des sacrilèges, Morin. On s'est embrassé, c'est moi seul, ta femme. Tu m'aurais dit ça un peu avant, je ne t'aurais même pas embrassé. Et pourquoi ? Parce que ce que tu me demandes là, c'est presque impossible. Quoi ? Laisse-moi parler. Remarque bien qu'un autre beaucoup moins franc que moi t'aurait dit oui pour te rassurer, pour te tranquilliser. Moi, je ne te mentirai pas. Toutes mes femmes... Morin ! Comment te dire ? Toutes ces filles me tiennent un peu. Et moi, je tiens un peu à toutes. Je ne peux pas toutes les fâcher. Oui. Tu préfères en fâcher une et que ce soit moi. N'oublie pas que je suis corse, Morin. Eh bien, si tu es corse, moi, je suis un peu arabe. Regarde ! Celui-là, il vient trop tôt ou trop tard, eh ? Trop tôt parce que je ne t'ai pas prise et que par conséquent, tu n'as rien à me reprocher. Et trop tard parce qu'on s'est à peine embrassés et que ça n'engage à rien. Morin ! Voyons, ma belle, réfléchis. Eh, ça m'ennuie de mentir. Je t'aimerais par-dessus toutes, si tu veux. Et j'aurai pas de mérite tellement tu me plais. Mais je ne peux pas chagriner les autres petites, Pékin. Oh ! T'es ! On dirait une piqûre d'églantine. Tu piques comme les églantine. Et tu sens bon comme elles. Allez, console-toi, va. C'est rien, ça. En te t'y prenant comme ça, tu risquais pas de me faire beaucoup de mal. Il y a trop longtemps que tu as quitté ton île. Les vrais corses s'y prennent mieux, va. Tu veux que je t'apprenne ? Tiens. Jamais de haut en bas, comme ça, là. Tu vois ? Allez, essaye, va. Essaye. Au moins, tu es franc. Tu ne m'as pas trompé. Mais si un jour tu me trompes, Morin, cache-toi de moi. Je ne deviendrai pas ta femme si tu ne m'as promis fidélité. Eh bien, quand je t'aurai promis fidélité, alors là, oui, tu seras ma femme. Dis, tu sais pas où on devrait aller prendre le repas de midi plutôt qu'ici ? Allez, viens, on va chez l'ermite. Au moins, on sera à l'abri de ce soleil. On aura une table, une chaise, il nous fera du café. Allez, buvez, petit soldat. Non. Tu veux pas boire ? Non. Allez, viens. Qui c'est l'ermite ? Un frère ? Il a le droit de marier les gens ? Non. Ah, je te vois venir, hein, avec tes petits souliers. Non, il a pas le droit de marier les gens. C'est un ancien valet de ferme, là, une espèce de feignant venu on ne sait pas d'où, qui a eu l'idée de s'affubler d'une robe de bure, de se mettre une corde autour des reins et d'attendre les pèlerins pour en tirer de petits bénéfices. Eh, tu as de belles fréquentations. Oh, j'en ai eu de pire. Je connais une certaine corsoise qui a le poignard facile. Ne me mets pas en colère, sinon je recommence comme tu m'as montré. Après le repas, petite, après le repas. Oh, maintenant une prière ou rien du tout, c'est bien pareil. Qu'est-ce qu'elle doit penser de moi, Notre-Dame des Anges ? Elle approuve. Je suis sûr qu'elle approuve puisque tu es un âge. Et toi, tu es le diable. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, dis. Voilà la récompense de mes belles manières. Belles manières. Je t'ai pas prise, non ? Je me serais défendue. Ouh, ça c'est à voir. Salut, Saint-Homme. Nous sommes deux amoureux qui nous contenterions de votre bénédiction. Si avec ça, vous nous donniez la table et le couvert. Pour rien, comme je fais pour vivre. Mais je vous paye la salade si vous en avez, les champignons si vous les jugez comestibles, et le café s'il est bien noir. J'ai les trois. Oui, installez-vous, mais... Ce sera un peu maigre comme repas. Je vous donnerai deux paires d'eau. Peut-être tu les plumeras, toi, eh ? Tu feras ton apprentissage de femme de Moray. Ah, jamais de la vie avec d'aussi belles mains dites. Ici, c'est moi qui plume, qui dépiaute, qui cuit et qui serre. Que demande le peuple ? Venez vous asseoir près de moi, mademoiselle. Vous allez vous ennuyer. J'ai une bonne réputation de raconteur d'histoire. Je vais vous la justifier. C'est compris dans la vision ? Ah non, c'est deux sous en plus. Té, les voilà. J'espère que vous allez vous, eh ? Monsieur le Lévo, l'homme vaut quatre. Et puisque vous êtes deux amoureux, je vous fais cadeau des deux autres sous. Que ça vous manque pas pour vous mettre en ménage. Oh, nous n'en sommes pas encore à la veille. On vous écoute, Saint-Homme. Vous avez jamais entendu parler de la fameuse messe qui a été dite ici même ? Par l'abbé Pignorolle, une curée de Pignan. Là, dans la chapelle à Notre-Dame-des-Anges. On l'appelait la messe de la lièvre. Du lièvre. De la lièvre. En Provence, mademoiselle. Un lièvre. C'est une lièvre. Eh bien, revenons-nous à la moutole, hein. Cet abbé Pignorolle, moi, j'ai bien connu. Quand j'étais tout petit, j'y ai souvent servi d'enfant de coeur. C'est moi que je portais tout le temps la grande croix, là. C'était un brave homme. Seulement, il avait une passion parce que c'était un curie du pays. Sa passion, c'était un... Un grand chasseur. Et un grand cavalier devant l'éternel. Parfaitement. Je le revois, d'ailleurs. Il arrivait de Pignan, à cheval, en soutane. Mais dessous, il était toujours prêt pour la chasse. Il avait les pantalons, hein, un velours gris, cotelé. Comme ça se faisait dans le temps. Et par-dessus, les bottes, hein. Et des éperons. Des grandes éperons d'argent qui brillaient dans le soleil. On aurait dit un mousqueteur du roi, disons. Ha, ha, ha. Et alors, il est entré dans l'église. Et là, son premier geste, après la juifection, bien entendu, hein, c'était d'aller poser sa cravache en plein sur le maître-hôtel. C'est pas bien, ça. Mais c'était pas bien, c'était pas bien. C'était sa manière, hein. Et puis, hein, le bon Dieu le prenait comme il était, qu'est-ce vous voulez. Et en plus de ça, vous allez voir, il avait toujours sur ses talons, derrière lui, comme ça, sa chienne qui trottait. Sa chienne, on l'appelait Franquette, hein. Mais, vous savez comme il l'appelait, lui ? Il l'appelait la bonne Franquette, hein. C'était une boutade, quoi. C'est pas méchant, quoi. C'est pas bien grave, hein. Elle t'aura le même, tout le pays. Attention, hein. Elle était terrible. C'était la terreur de la peine tellement elle courait vite. Une chienne rousse, là, belle. Et alors, quand il disait la messe, cette chienne, elle attendait son maître, là, assise, ou alors couchée, sur la première marche de l'hôtel. Elle l'avait, tout le monde ne la voyait. Elle bougeait pas, hein. Tranquille. Et un jour, justement, l'abbé Pignorel disait sa messe, hein, et la chienne était là. ... ... ... ... ... ... Et tout d'un coup, en plein milieu de l'office, il vient à passer près de la chapelle une chanson. ... ... Je comprends, à la voix des chiens qui passent au dehors... ... ...qu'ils poursuivent une lièvre. Ségur, monsieur le curate. Toi qui peux te retourner, tu peux voir un peu ce que fait ma chienne, qu'elle ne se mélange pas aux chasseurs. Dominé, nous ne sommes dignes. Retard, monsieur l'occurate, c'est son bague à commencer à bien en faire le cuirou. Dominé, nous ne sommes dignes. Alors la lièvre, elle est fichue. Seulement moi, je vais avoir des ennuis. Oui, parce que si c'est les autres qui chassent, et que c'est Franckette qui rattrape la lièvre, elle me la rapporte ici, dans l'église. Il y a des calamphaires. Qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Dominé, nous ne sommes dignes. Je reviens tout de suite à finir la messe. Ne vous en allez pas. J'ai peur que Franckette fasse des siennes. Mais vous connaissez Franckette, ma chienne. Elle n'a pas pu résister à la tentation. Dans quatre minutes, je suis là. Mais oui, je suis là, ne vous inquiétez pas. Et voilà l'histoire. Et je la connaissais. Tu connais tout, c'est terrible. Non, je ne connais pas tout. Ce sont ces histoires qui font de nous, en Provence, les amis du rire. On en comprend les bienfaits, l'utilité et la beauté mystérieuses. Allez, va ! Tous ces comptes ne valent pas un bon perrot bien croustillant. Tais ! Allez, tiens celui-là. Tais, l'hermite, coupe l'autre, toi. Tais, coupe l'autre, l'hermite. Tiens, prends ce couteau-là. Voilà. Allez. Très, très peu. Tais, faites-vous des forces, Tonya, hein ? Que tout à l'heure, il vous faudra redescendre à Pignan, là. Je vous accompagnerai pour vous garder des mauvaises rencontres. Des mauvaises rencontres ? Je ne lui crains pas. J'en ai fait une ce matin. Ne plaisante pas, Morin, ce n'est guère le moment. Ce qui est arrivé ce matin sera épouvantable pour moi, si tu n'es pas un brave garçon. Car si tu n'es pas un brave garçon, tu ne m'épouseras pas. C'est quand même drôle que cette idée de m'épouser te plaise tellement. Mais on va se disputer sans arrêt. Mais c'est que cette idée ne me quitte pas. Tonia, ce n'est pas juste. Si je t'avais volé malgré toi à toi-même, passe encore. Mais de ma vie, je n'ai jamais fait une chose pareille. C'est un acte de goujard. Tu savais très bien ce que je voulais, hein ? Et tu m'as arrêté avec ton aiguille corse. Dis-moi si tu m'aimes. Mais oui, bien sûr, et même beaucoup. Je te l'ai dit et répétait cent fois. Tu veux de moi pour femme ? Tu t'accroches à cette idée comme une harapède à un rocher. Écoute, raisonne un peu. Si je voulais t'épouser, ton fiancé se fâcherait. Ton père me refuserait. C'est une affaire bien mal partie. Mon fiancé, il ira au diable. Et mon père où il voudra. Mais en fin de compte, cette affaire, elle ne regarde que moi. C'est que ma liberté, j'y tiens beaucoup, moi. Bien sûr, ça me ferait plaisir le soir en rentrant à la maison de retrouver la jolie fille que tu es assise près de la lampe allumée et de la soupe chaude, mais tu sais, les maisons, ce n'est pas fait pour moi, les maisons. Je suis comme les lièvres qui ont plusieurs gîtes et qui n'en ont pas. Aimons-nous quelque temps. Ils songent que les gendarmes, avec un peu de protection, ça peut devenir brigadier. Alors tu supporterais l'idée de me voir donner à Saint-André ? Maintenant, non, mais je sais bien qu'un jour, je le supporterai. Quand il le faudra. Eh bien, moi, je supporterais même pas une heure, que tu sois une autre fille. Mais une seule poule ne suffit pas à entourer un coq. Comment veux-tu que je réponde de moi ? Ce ne serait pas dans ma nature. Et je le vois bien que je ne pourrais pas t'épouser. Et même si je suis à toi sans être ta femme, tu crois que je serais moins jalouse et que je t'en permettrais d'autres ? Morin, finissons-en. Je vais te dire une bonne fois pour toutes ce qui doit être dit sur toi et sur moi. Ce qui est arrivé, je l'ai voulu, comme toi, en même temps. Et même quand je demandais à la bonne mère de me débarrasser de ton souvenir, au fond, j'étais surtout contente de lui parler de toi. Tu m'as ensorcelée, voilà. Et je te le pardonne parce que tu me parles toujours franchement. Mais ce marché que tu me proposes pour l'avenir, je ne l'accepte pas. Va-t'en ! Ne me vois plus, je ne veux plus te voir. Ne me cherche plus. Tonia, ne sois pas si méchante. Qu'une femme appartienne à un homme une fois ou vingt fois, le nombre des baisers ne change rien à la faire. On est à lui dès le premier. Moi, je ne suis qu'à toi. Mais moi aussi, je ne suis qu'à toi. Pourquoi nous faire cette peine inutile de ne plus le revoir ? Je te veux. Mais moi aussi, je te veux. Reste mienne. Et laissons le temps de nous donner conseil. Peut-être que, dans quelques temps, tu m'aimeras moins. Non. Et qui sait ? Et tu seras bien contente de faire la volonté de ton père. Non. Tu sais, se marier avec moi, ce n'est guère une bonne fortune pour toi. Je te le dis honnêtement. Je ne veux plus savoir ce que tu dis. Je t'aime, je t'appartiens et je suis jalouse. Non, je ne veux plus te voir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sous-titrage FR ? ... ... Adieu ou au revoir ? Au revoir. Au revoir. ... 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 la poudre, les balles, les chevaux, la dynamite, le télégraphe, les commissaires dans la poche. Mais ils sont adroit comme un Mansoulier. Et encore, et encore, et encore. Je demande pardon, Mansoulier. Parce que s'il avait un derrière avisé, il ne le manquerait pas. Ces chasseurs-là, ils rateraient un bœuf dans une baignoire. Même si le bœuf était ligoté, et gros comme un dirigeable. C'est pourquoi ils rateront Morin, toujours. Et quand ils rongent, il leur fondra dans les doigts. Comme au du beuron. Le pain est presque cuit. Pourquoi on le chasse, ce Morin ? Parce qu'il ose. Voilà, c'est ça, il ose. Il dit aux gens leur mauvaise vérité en face. Au grand comme au petit. Un homme comme lui, fait pour éclater au soleil. Obligé de se tirer dans les clapiers. Un homme de nom bourrique que je suis. Je suis allé au puits pour me laver les siottes et les verres. Et je pars à porter de l'eau. Oh, tu étais là ? Oui. Tu m'as entendu ? Oui. C'est terrible cette habitude que j'ai de me parler tout ça. Mais non, pas du tout. On pourra manger quand je serai revenu du puits. Je vais chercher de l'eau. On est bien ici. Mieux que dans la grotte. Seulement, demain, il faudra changer d'endroit. Peut-être on va descendre sur l'escalée ou le Gaúbena. Où tu étais ? Du côté de chez Tonia. Exactement ce qu'il fallait pas faire. Pas de Plus eventually plus tard. 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait ! Qu'est-ce que nous attendons, chef ? On aurait déjà pu les prendre tout à l'heure. Devant Tonia ? Non, non, non ! Je vais lui faire la surprise à ma douce fiancée. Alors, maintenant ? Rien de presse ! Je veux les avoir tous les deux devant mon revolver, on ne sait jamais. Il y en a un qui est allé chercher de l'eau. Attendons qu'il revienne. Au long de la loi, inutile de chercher ton fusil, Morin. Cette fois-ci, vous ne m'échapperez pas. Vous avez maigri, Sandry. C'est parce que je vous ai fait courir ou que les pommes d'api comme vous flétrissent avant l'âge ? Cause toujours, je te tiens. Quant à vous, pastoré, vous avez de la chance que je n'ai pas d'ordre contre vous. Mais votre tour viendra. Allez, en route ! Pourquoi vous dînez pas ici, gendarme ? Il est presque midi. Morin est pris. Bon, ben, il est pris. Vous avez une consigne, on ne peut pas vous en vouloir. Mais c'est pas ça qui vous empêche de manger du lapin. Et si Morin me promet de ne pas se sauver pendant l'Europe 1, il tiendra pas en un. Non, merci. Nous déjeunerons à La Verne. Et nous allons emmener votre lapin. Vous en trouverez un autre. Allez, gendarme, emmenez-le et mettez-lui les menottes. Pas au lapin, à Morin. À La Verne, on s'arrêtera ? Oui, pourquoi ? Pour rien. Et voilà ! Allez, en route ! Au revoir, Pastoué. Allez, au revoir, Morin. La Cacota, hein ? Dans très longtemps. Trop gratté, cuit. Trop part, les nuits. Je me disais, ils le rompent pas. Eh ben, ils l'ont eu. Les bavards perdent le monde. Parlez du loup. Et vous voyez la queue du loup. Minute. Il y a un petit feu qui s'est allumé dans l'œil de Morin quand ils ont dit qu'il s'arrêterait à La Verne. Il va leur glisser entre les pattes. Je sais pas comment, mais il doit y réfléchir pendant la descente. Allez, moi, je prends les deux fusils. Ça fait déjà quatre coups à tirer. Et je pars. Allez, porte, ferme-toi. Adieu, le bon dîner des deux collègues. L'un est enchaîné comme un voleur et l'autre le suit à la trace. Brôle de vie. Alors, la bête, tu es content, hein ? C'est un 14 juillet pour moi de te voir entre deux gendarmes. Et moi, j'aurai mon 14 juillet un peu plus tard. Quand tout le mal que vous avez fait, ton père et toi, se lèvera contre vous. Moi, je crains rien. Quand on me sera en prison, tout le pays des morts témoignera. Les pains et les châtaigniers parleront. Eh oui, c'est ça. Écris-moi quand tu seras arrivé à Cayenne. Allez, laisse-le tranquille. Va-t'en, Grondard. Ici, on est loin de tout. Si tu t'échappes, on t'aura vite rattrapé. Allez, Morin. Entre ici. Allez, allez. On s'arrête et on déjeune. Mon lapin, tu me l'achètes ? Je te le paye le prix que tu voudras. Je veux rien recevoir de toi. Alors, je le réquisitionne parce que j'ai faim. Eh bien, nous partagerons un frère, hein ? Mais il faudra me détacher parce qu'avec ça, je peux pas manger. De détacher ? Pour qui tu nous prends ? Elle est forte, celle-là, alors. Vous reconnaissez-vous-même que même si je m'échappais, je pourrais pas aller loin ? Non, non, avec ça, je peux pas manger, moi. Tenez, y a dans ce couvent les anciennes cellules des moines. Mettez-moi dans la plus solide, barricade et moi, mais les mains libres, s'il vous plaît. Parce qu'avec ça, moi, je peux pas, moi. J'ai aussi faim que vous, vous savez. Et plus je parle de ma faim, plus j'ai faim. Ça me paraît raisonnable. Eh, tenez, mettez-moi dans celle qui donne le plus haut sur le précipice. Y a 20 mètres de pente. Même si je trouvais le mur, j'aurais pas envie de dégringoler. Allez, avance, mon roc. ... 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 voulez moi j'aime pas les hommes qui se taisent comme vous quand ils approchent une fille on sait ce que vous valez hein c'est vous qui avez accusé morin de meurtre de viol pas pour rien si pour rien par méchanceté il est innocent morin il en parlera au juge faudrait d'abord qu'on l'arrête ça y est bête brute tu veux me faire du mal va-t'en ou je te fends la gueule en deux ça y est on te le redira va-t'en va-t'en ça m'étonnerait qu'il ait joué la fille au de l'air c'est bien compris lui et moi il a répété la verne parce qu'il connaît le coin la chouette homme les jours c'est lui on se retrouve chez moustega à colombrière ouais je suis un retard il n'est plus d'une heure qu'est ce que tu as tu pleures qu'est ce qu'il s'est passé sans dire venu vous êtes d'espité monsieur le garde je vous courais derrière je vous ai appelé vous m'avez pas entendu j'ai une chose à vous dire morin des morts a été arrêté par sandry ouais il était enchaîné on l'a vu du côté du couvent de la verne et où il va sûrement repasser par là la cantine parce que les chevaux des gendarmes sont là ils les ont laissé voilà c'est ça que je voulais vous dire merci merci au revoir c'est pour ça que tu pleures hein alors mais alors rien n'est fini je ne te parlais plus de lui tu ne m'en parlais plus non plus je croyais que que tout allait mieux mais non mais non c'est pire qu'avant mais qu'est ce qu'il faut faire tu pleures pour l'est pour l'est mais qu'est ce qu'il faut faire bon dieu qu'est ce qu'il faut faire on va le mettre en prison je l'aime le créneau de bon sang qu'est ce qu'il me faut entendre là dis hein qu'est ce qu'il y a de plus entre lui et toi hein dis moi si jamais j'apprends que tu t'es doué un bandit comme un morin des morts mais je te fais non faire non toi et morin c'est à mourir d'honte je ne vous ai plus parler de lui parce que je me suis greguérit je l'étais pas je vous jure qu'après avoir essayé de le revoir j'étais arrivé à presque plus penser à lui mais je peux pas m'en empêcher il n'est pas l'homme que vous dites c'est un chevalier un garçon honnête j'ai une bonne influence sur lui je le transformerai je le changerai si un jour tu vas te taire dit tant que je serai vivant il était enchaîné sur l'autre à te dire pour un faux pareil on déjeunera comme tu le veux cendry passera par ici avec morin j'espère ou sinon je lui crache à la figure tais toi moi-même j'empêcherai qu'il se vante d'ailleurs il ne le fera pas il a accompli sa mission c'est tout ça ne nécessite aucun commentaire tu vois tu es contente c'est une fosse nouvelle crapule n'avions pas l'intention de passer vous voir nous allions à la cantine récupérer nos chevaux bonjour tonia vous avez les yeux rouges j'ai épluché des oignons le bruit courant que vous aviez arrêté morin oui 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 il nous a échappé monte boire le coup monte comment tu as fait ton compte quand on tient un oiseau de ce calibre on s'y prend de manière ou de façon l'attachant qui s'étrangle plutôt avec sa propre corde ah ne vous parlez pas de cordes pourquoi on va vous raconter monsieur orsini vous comprenez il avait l'air calme tranquille et il donnait lui-même l'impression de vouloir en finir pas vrai camarade et ça aurait été notre heure au comédie il y aurait pas eu ce lapin on aurait pas eu faim et bien rien ne serait arrivé ce lapin il s'en était bon il faisait envie et nous mais enfin ce carnier pourquoi le lui avez vous laissé il est célèbre ce carnier il contient toute la vie de morin il contenait obligatoirement les clés de salivité nous l'avons fouillé bien sûr mais trop tard et c'est la faute du lapin nous aurions dû jeter un coup d'oeil sur sa cellule toutes les minutes mais mais il y avait le lapin cué doré à point avec un bon goût de farioulette non mais dites moi gendarme c'est dans ces termes là que vous ferez votre rapport en citant le lapin comme exemple il a dû comment il a fait comment il a fait la corde était trop courte d'au moins trois hauteurs d'hommes il a dû sauter au risque de ce rond pour le coup mais enfin ça lui fait du plus en fait vous n'avez rien attendu c'est le lapin il faisait du bruit pour quatre allez je comprends pourquoi tu avais les yeux rouges tout à l'heure c'était le lapin enfin je veux dire j'avais épluché des oignons oui oui c'est parce que tu imaginais ce bandit entre deux gendarmes les faire aux pieds en route pour cayenne et maintenant tu ris parce que nous rongeons les points je te préviens tonia il faut que ça cesse si jamais je m'aperçois de quelque chose entre toi et lui je cesserai de te voir et t'aimer tu pourras chercher un autre mari qu'est ce que tu veux je ris je ris t'es ce qui est risible et oui elle a vraiment le droit de rire dans notre bêtise oh ça va gendarment tu viens de parler de l'avenir sandri tu feras ce qui te semblera bon mais moi pour mon compte je préfère voir ma fille pleurer de rire plutôt que de chadrin surtout après l'exploit magnifique dont tu portes la responsabilité tu parles de rompre tes engagements mais laisse moi te dire qu'après ton coup de maître c'est moi qui pourrait te refuser tonia rattrape aux morins et nous parlerons ne le rattrape pas et tu seras cantonnier municipal la semaine prochaine et moi je ne donnerai pas ma fille à un cantonnier bon ça va ça va nous avons été bête de laisser échapper mais de la supporter que ma future me rionner comme de bonheur qui lui arrive c'est bon nous verrons ça à l'avenir monsieur orsini oh oh mon père vous êtes bon de m'avoir défendu je n'ai que toi alors à la fin vous savez moi est ce que je le connais moi ce gendarme mais il m'énerve moi tous ces beaux militaires qui font les ventes à laver leurs uniformes et qui veulent nous prendre nos filles quand elles sont grandes et belles non mais alors si au moins il les méritait non mais il m'énerve votre sonnit moi avec les petites rouges flaquettes là non je t'assure qu'ils passeront tout le territoire au tamis tu leur en a trop pu et morin dans quelques heures 200 hommes en uniforme commenceront une battue comme pour un sanglier et alors et tiens sur la route où je cassais mes cailloux j'ai vu passer un capitaine avec une carte d'état-major mais ils vont fouiller chacun mètre carré je veux pas quitter les morts mais ne sois pas testard comme ça toi aussi tu me chasses qui est ce qui te chasse c'est la société qui te chasse toi et l'ordre vous couchez pas ensemble voilà tout moi je suis prêt à te suivre jusqu'aux amériques que si tu veux et pourtant rien qu'à l'idée de quitter ma forêt c'est comme si le sang s'en allait de mes veines mais sonia a raison il n'y a plus de cachette possible pour toi si j'ai monsieur rinal le maître de mon fils cadet à bormes mais à bormes m'écupère la cervelle c'est là que les gendarmes se rassembleront justement ils se douteront jamais que je me cache à deux mètres de leur quartier général pastoré il me reste le soir et la nuit va voir monsieur cabissol les gendarmes attaqueront pas avant le lever du soleil et tâche qu'il obtienne de monsieur rinal la permission de me cacher j'entrerai pas chez ce grand homme sans être annoncé et accepté et sa réponse obtenue je descendrai sur bormes vous hésitez c'est effectivement une lourde responsabilité et non mais non je n'hésite pas non c'est c'est un morin que je pense pourra rester ici tant qu'il voudra mais supposez-vous qu'au bout de quelques semaines quand il verra la surveillance se relâcher il lui suffira de regagner son maquille pour être tranquille en voyant le moindre ennemi qu'il a le dénoncera croyez moi il est ici pour de long mois cadenas c'est privé d'air et le soleil prison comme une autre et il verra son fils et il verra même les deux j'instruis aussi l'aîné allez amener le il sera tellement heureux il est aimé par une fille magnifique et avec des amis comme vous et moi et cabissol allez trêve d'attendrisse bon allez le chercher voilà allez entrer morin vous êtes ici chez vous ah vous avez le bonjour du préfet eh ben ça me fait bien plaisir et vous vous dites ça me fait bien plaisir comme ça me fait une belle jambe non ça me fait bien plaisir quand vos personnages s'intéressent à moi officiellement il est contre vous mais affectivement il est pour vous et il souffre de cette situation ambiguë croyez le bien et il vous supplie de prendre patience eh ben vous lui direz que pour la première fois de ma vie je préférerais être préfet du var que moraine des morts même s'y souffre dites monsieur rinal vous croyez pas que le soir là pour me dégourdir un peu les jambes et pour vous ramener quelques perdraux oh non 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 attendez que l'attention se relâche et qu'on vous croit bien loin n'allez donc pas les journaux alors eh ben tenez une véritable nuée de gendarmes s'est abattue sur la région tenez là sur les borelles au sud ouest et ça remonte ici jusqu'à pierrefeu pignan les maillons du nord la gare de freinet et jusqu'au plan de la tour même là à l'est ça descend jusqu'à saint-tropet voyez là nous sommes ici tenez à bormes juste au centre de cette tenaille qui va se resserrer peu à peu parce qu'ils occupent colombrières congolins ils occupent grimaud la forêt du don et au plan de la tour là vous savez qu'il ya un détachement puis il n'y a pas seulement que des gendarmes il ya les chiens ils leur ont fait sentir les vêtements que vous avez abandonné aux gendarmes ouais eh ben faut bien galéger ça ne s'en devienne norasthénique déjà que ça le soleil j'ai blanchi comme une endive et oui justement mon principal souci étant de vous maintenir un moral de de faire j'ai pensé moins qu'il vous serait agréable de voir vos deux fils et le petit je devais le voir demain oui mais le grand aussi sera là monsieur rinal comment je pourrais et non j'ai déjà la récompense vous les verrez il ne veut pas être beaucoup fier de leur père un homme poursuivi injustement est toujours grand aux yeux de ceux qui l'aiment même si ceux qui le poursuivent ont le bon droit pour eux oui je le crois pour mes fils oui mais quand je pense à une certaine fille ah depuis l'âge des cavernes les femmes n'aiment que les vainqueurs monsieur rinald les femelles pas les femmes je la connais moi votre tonia si elle était ce que vous dites elle aurait déjà épousé une brute quelconque non tonia c'est une femme dans le sens le meilleur du monde merci pour vos bonnes paroles à chacun de vous c'est très dur c'est très dur de plus être sur les chemins la fraîcheur du matin ou le soir quand les morts se reposent t voilà le grand et comment ça va ça va oui oui mais ils ont au moins pris 30 centimètres chacun c'est de là dites je devrais avoir honte de faire le jeu liqueur auprès des dames quand j'ai une asperge pareil et un rejeton de vigne qui va dépasser la taille de l'amandier eh petit alors tu te sens devenir intelligent comme dit monsieur rinald plus j'en sais moins j'en sais alors c'est pas la peine d'apprendre si parce que je dis aussi l'homme est fait pour devenir et et toi tu t'améliore je veux devenir marin tu as raison moi je garderai la terre on se partagera le monde et alors vous savez ce repas de minuit à d'autant plus intriguer mes fournisseurs et oui que je leur fais croire que seul cabisson était mon avis alors ils étaient écœurés par la masse de vivres que j'achetais il me disait dites vous allez manger tout ça à vous deux c'est pas possible à vos âges mais vous risquez une pop et alors je leur répondais que louis 14 se faisait servir 60 plats et au même repas et oui non mais non non mais c'est vrai et oui des poulets quatre pigeons des bécasses oui il est pas mort et non et parlez pas de la mort allez c'est si bon de vivre et au fond au point où j'en suis je sais ce que serait le bonheur monsieur rinal la forêt pour respirer chasser se sentir libre de temps en temps loger pour réfléchir aux choses sérieuses dans la maison de ma mère elle est grande et droite comme toi avec les clés de toutes les armoires pendant la ceinture allez voir les enfants pour les suivre dans l'engrandissement celui là ingénieur celui la capitaine et dans mon petit cabanon près de saint tropez allez me coucher le soir près de ma brune vous savez mes petits si je prends celle à qui je pense et bien je vous ferai un petit frère j'en ai envie qu'elle a les hanches rondes et le ventre un peu bombé qui est fait pour ça et oui ce serait ça le bonheur c'est pour demain morin peut-être pour après demain allez 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 faites honneur au potage 1 j'ai passé au moins trois heures et plus chez les pommes de terre et une heure pour passer les légumes et allez allez vous pouvez y aller vous savez j'en ai encore au moins un décalif on va imiter l'ouïe 14 et monsieur toute votre soupeur est pas ça bien sûr et ben voilà bon allez allez tiens mange merci servez les petits servez dans les petits tiens elle est bonne je pense bien qu'elle est bonne je te sers à toi aussi oui là allez voilà merci ça va je me sers avant vous puisque je l'ai devant moi l'angoisse était oubliée morin faisait comme un bilan de son existence jusqu'à cette soirée ce n'était pas une existence négative et toute l'espérance d'une belle vie à créer était là en germe dans ces deux garçons d'antonia dans l'immensité du royaume des morts dans l'affection fidèle de pastoure et de ses amis et au cours du repas morin se prit à raconter une de ces histoires dont il était friand j'étais pas au début de l'histoire mais j'y suis apparu dans son milieu et pitalugue m'a tout dit et voilà la chose en son entier c'est pas vieux c'est arrivé au printemps dernier tu sais où ce pitalugue avait un champ là sous la plaine de borbes alors c'était le matin il allait labourer il s'était arrêté un moment pour souffler là quand tout à coup sous une vieille souche juste à quelques pas devant lui à main droite sous le vent il y avait une espèce de boule ronde du veteuse et grise qui respirait c'était une lièvre au point alors pardon mon ami jamais il avait vu de lièvre comme ça dit aussi grosse que non qu'un chien seulement commence la prendre puis t'as lu de penser et si j'envoyais à la bastide un de mes enfants je lui ferais signe de m'apporter le fusil mais je le vois pas eh bien il ya qu'une chose avancer un pas après l'autre en faisant plus de silence qu'un mort dans son tombeau et quand j'aurai la lièvre presque sous mon pied me laisser tomber dessus comme une enclume de tout mon corps oh là là elle est encore plus grosse qu'un chien on dirait un petit âne d'algérie mais que je l'ai oh ça par exemple c'est une bonne affaire ah j'ai pas manqué mon coup et voyez un peu sans fusil ce que ça peut faire le génie de l'homme puis t'as lu que fils de la ficelle dans ma veste pas de vie aux chevales jamais jamais oh mais c'est un monstre ça c'est un monstre et elle pèse au moins 5 livres 5 livres elle en fait 6 oui mais s'il fallait l'acheter on la paierait facilement 8 fois et encore moi de lièvre je n'en ai même pas mangé deux fois c'est bon c'est au bout du ou elle a du lait peu cher oui mais oui c'est une mère elle a certainement des petits qui l'attendent quelque part ça c'est embêtant pourquoi c'est embêtant elle sera mauvaise à manger mais c'est embêtant parce qu'elle a des petits ça me fait de la peine de penser qu'ils vont crever tout seul dans un trou eh ben on n'a qu'à les chercher et les ramener et dans tout cet espace où tu les trouverais on n'a qu'à lâcher la lièvre et la suivre la suivre mais tu sais pas comment ça court une lièvre et même à l'admettant que celle là elle hésite un peu à courir à cause de son lait pour pas qu'il tourne en fromage en voyant qu'on la piste jamais elle ne mêlerait assez petit elle se met tirer oh c'est malin une lièvre qu'est ce qu'il faut faire moray c'est bon une lièvre et à nous six on pourrait faire un bon dîner ça compte dans une maison pauvre qu'est ce que tu en dis et la lièvre t'appartient évidemment mais je serai toi je la lâcherai c'est les petits qui me tourmentent ces petits les bretons je les ai dans ma tête ils vont pleurer à fendre le coeur et crever sans être utile à personne je ne veux pas je ne veux pas qu'on la tue on ne contrarie pas la petite mais c'est pas possible 15 francs de fichu par la fenêtre vu qu'est ce que tu en dis morin moi j'ai dit ce que j'ai dit et c'est là retourner à sa maison et dire que peut-être ces petits nous les tueront quand ils seront grands allez ne prenons pas les bêtes pas traîtrise pas de regret vous y êtes un bon alors regardez bien un deux trois je veux bien mais tout à l'heure au liqueur la soirée fut mémorable trop trop pour morin qui retomba dans sa solitude il rêvait d'air pur et de longue marche dans la colline et on 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 Sous-titrage MFP. Morin. Sous-titrage MFP. Non, moi non plus, je n'y crois pas. Non, ce que je crois, c'est que Morin a fait courir volontairement le bruit de sa mort pour que cesse les recherches et qu'il retrouve son rayon. Voilà, c'est ça. Vous êtes un sorcier, monsieur Rinald. Je mettrai ma main au feu que c'est ça. Dans ce cas, mes amis, ce n'est pas pour autant que la police va s'arrêter de chercher. Un mort, c'est un corps. Et un homme tué, c'est un crime sur lequel on enquête. Si l'accusation pèse sur Grandard, on va se mettre sur la piste de Grandard. Voyons, Grandard, Grandard. D'après ce qu'on m'a dit, il se terre, Grandard. Il est pratiquement introuvable. C'est ce qui accréditerait la version du crime, monsieur Rinald. Moi, je le retrouverai. Et je lui ferai dire la vérité. Eh non, Pastouret. Vous ne ferez pas un kilomètre sans être appréhendé. Excusez-moi, mais vous croyez pas que je vais rester ici à me noircir le sang alors que Morin est là-bas ? Grandard d'abord. Morin ensuite. Je file et je me faufile. Soyez tranquille. Je reparaîtrai peut-être sans lui, mais je saurai où il est, ce qu'il fait et quelles sont ses volontés. Allez, à des salles, monsieur. Au revoir, Pastouret. Adrien, je suis comme vous. Et jusqu'à preuve du contraire, rien ne m'entra de l'idée qu'il n'est pas mort. Eh non, il a trouvé son île d'Elbe. Il reviendra, ne serait-ce que pour cent jours. Attendons. Oh, mon petit, tu as encore à dire et à faire. De belles chasses aux sangliers, de belles filles à aimer, de belles histoires pour la veiller. Et des gens à défendre. Il faut encore trimer, va, les gendarmes. On t'en collera d'autres, de procès-verbal. Bon. S'il est parti pour retrouver l'odeur de l'affût sans courir de risque, il a choisi le meilleur endroit pour les vêtres. Et le pire pour les gendarmes. Le souvenir en pas, sûrement. Et c'est là que Gondart pourrait l'avoir attaqué. Si Gondart l'a attaqué... Une supposition que Gondart l'ait blessé. Morin n'a pu se traîner jusqu'à la grotte. Si Morin a voulu faire courir seulement le bruit de sa mort, pourquoi Gondart dans le coup ? Oh, mon Dieu, si tu existes, renseigne-moi ! Si Morin se traîne quelque part avec son sang qui coule et la vie qui se sauve de lui, comment est-ce que je puisse faire quelque chose ? Morin d'abord, oui. Oui, Morin d'abord. Et si je trouve une seule tâche rouge sur la brouillère, je cherche Gondart et je le tue. même si la poursuite doit durer six ans, que j'use mes jambes jusqu'aux genoux et que je sois forcé d'aller jusqu'au bout du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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